Monsieur le maire, vous parliez à l'instant de la solidarité qui s'était mise en place, solidarité bien sûr des services de l'État, mais aussi solidarité des habitants. Et justement, on est avec Karine Berlingeri. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur RMC. Vous, vous êtes à Tende, dans la vallée de la Roya. Vous êtes restauratrice. Et j'avais envie de vous entendre ce matin parce que je vous ai vu en direct hier, vous adresser au président de la République. Vous aviez la voix nouée. Vous lui disiez que vous aviez préparé, avec votre mari, puisque vous êtes restaurateur tous les deux, des repas pour ceux qui sont là. Vous disiez aussi que vous aviez eu le sentiment d'être oublié pendant 48 heures. Racontez-nous. Oui, complètement. On a été coupé du monde, mais pendant vraiment 48 heures. C'est-à-dire que la tempête s'est passée vendredi. Nous, samedi matin, quand on s'est levé, c'était le chaos total. Il faut savoir qu'on n'a plus de route. Vous avez vu les images. Je ne vais rien s'apprendre. On est à J-6 aujourd'hui. On n'avait plus d'électricité. On n'avait pas d'eau. Il fait froid. On est en montagne. Et on n'avait même pas les secours. Je ne sais pas si vous imaginez, mais les secours de notre vallée, de notre village. Parce que là, je ne peux parler que de Tende. Ils n'avaient même pas un téléphone pour pouvoir communiquer avec les cellules de Nice. Pendant 24 heures. Ils ont réussi à obtenir un téléphone satellitaire le samedi soir, 24 heures après. Donc, quand vous avez vu arriver les secours, ce n'était même pas un lien avec le reste du monde ? Non, non, non. C'était non secours à nous. C'est-à-dire qu'il y a des gendarmes d'ici qui ont sauvé des gens. Les pompiers, ils ont œuvré jusqu'à 2 heures du matin pour évacuer un Ehpad. Parce qu'on a l'Ehpad qui, juste en bord de rivière, ils les ont évacués au CHU, qui est un peu plus en haut du village. Mais on était complètement coupés du monde. Complètement coupés du monde ? Aujourd'hui, est-ce que vous avez le sentiment que le monde est quand même à votre chevet ? Quand vous avez entendu le président hier, est-ce que vous avez le sentiment qu'il est suffisamment à l'écoute ? Est-ce qu'à l'avenir, vous allez réussir à retrouver une forme de sérénité ? Oui, on va tout faire pour. Là, on a réussi, Dieu merci, on a eu l'électricité depuis hier. Donc, vous imaginez, 5 jours après. Parce qu'il fait très froid dans les maisons. Donc là, on a chauffé hier soir. C'est déjà bien. Après, donc, il nous manque l'eau. On espère que l'eau, elle va arriver dans les jours qui arrivent. Mais, monsieur le président, on a vraiment senti que c'est une personne déjà très humaine. J'ai vraiment senti, moi, personnellement, je parle pour moi, bien sûr, que j'avais été entendue. Et bien sûr, si moi, il m'a entendue, il a entendu les autres. Et petit à petit, ça va reconstruire et on va repartir. C'est sûr que c'est très traumatisant. Attention, on a vécu des épreuves de fous. Nous, on ne dort pas la nuit. On ne dort que quelques heures. Vous n'arrivez pas à retrouver une forme de sérénité pour l'heure, en tout cas ? Ah non, pas de suite. Pour l'instant, on continue à faire à manger au secours, nous. Parce qu'on ne peut pas ouvrir le restaurant maintenant. C'est improbable maintenant. Mais on continue à faire à manger pour tous ces secours qui oeuvrent. On a beaucoup d'escadrons qui sont venus en renfort. Donc, on espère que petit à petit, normalement, d'ici quelques jours, on devrait avoir la ligne ferroviaire de Cuneo qui arrive jusqu'à nous. Donc, on pourra aller jusqu'en Italie pour se ravitailler en denrée et tout ça. Bon, là, on nous livre quand même. On a énormément de dons qui viennent des quatre coins de la France. Et ça, on remercie tout le monde. Parce qu'il y a aussi pour les bébés, tout ça, pour les personnes âgées, on avait besoin de beaucoup, beaucoup de choses. C'est toute une population. Karine, merci beaucoup. Je rappelle donc que vous êtes propriétaire du restaurant La Magaria. Donc, attendez. Merci à vous.